Bonjour à tous, je suis de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez sûrement remarqué, on est en pleine période de rentrée scolaire. Les livres, les cartables, les préparatifs, c'est un stress des plus total. Certains d'entre vous sont peut-être même déjà retournés sur les bancs de l'école. Moi en tout cas, à cette occasion, j'ai décidé de vous concocter un petit gâteau spécial rentrée scolaire pour mettre un peu de douceur dans les cœurs. A la fin des vacances, c'est nécessaire. Alors à vos spatules, vous êtes prêts ? On y va ! Je commence par modeler les crayons de couleur. Pour cela, avec de la pâte à sucre verte, je forme un petit boudin que je découpe. Puis je prends de la pâte à sucre de couleur chair, à laquelle je donne une forme de pointe. Et ensuite, avec de la pâte à sucre verte à nouveau, je forme la mine de mon crayon. Je colle le tout avec un peu d'eau. Et voici mes crayons de couleur. Pour la gomme, je prends de la pâte à sucre de couleur rose et de la pâte à sucre de couleur bleue. Je découpe deux petits rectangles de même taille. Je découpe l'extrémité en biseau, la forme caractéristique des gommes. Pour modeler le taille crayon, je choisis de la pâte à sucre de couleur jaune, dans laquelle je découpe un petit rectangle assez épais, que je modèle avec mes doigts, afin de lui donner la forme du taille crayon. J'y fais des trous, comme sur un vrai taille crayon. Puis, avec de la pâte à sucre grise, je découpe une fine bandelette, pour imiter la lame que je viens coller avec un peu d'eau. Et une petite boulette écrasée dessus, pour faire le clou. Passons au modelage du stylo 4 couleurs. Je commence dans de la pâte à sucre blanche, par former un boudin, que je replie sur lui-même. Pour donner la forme caractéristique du stylo 4 couleurs. Je forme un petit disque de pâte à sucre grise, pour faire la jonction entre le rose et le blanc, que je colle avec un peu d'eau. Ensuite, je forme un boudin de pâte à sucre rose clair, que j'ajuste en fonction de ce que j'ai déjà fait avec la pâte à sucre blanche. Je peaufine les détails. Et je forme avec de la pâte à sucre grise, une petite mine pour mon stylo. Je passe à présent au plus facile, le modelage de la règle. Dans de la pâte à sucre grise, je découpe une bande assez large. Puis, j'y dépose dessus une petite boulette de pâte à sucre grise, que j'aurai crantée et sur laquelle j'aurai dessiné une croix pour imiter la vis. Puis, je dessine les graduations au feutre non alimentaire. Et voici ma règle. Pour les ciseaux, rien de bien compliqué non plus de la pâte à sucre rose que j'étale et que je découpe à l'aide d'un emporte-pièce forme cœur. Je coupe en deux. A l'aide d'une douille, je forme mes trous. Je coupe la pointe. Puis, je détaille dans de la pâte à sucre grise des petites bandelettes pour venir former les lames de mes ciseaux. Et toujours la petite boulette écrasée pour imiter la vis. Pour le modelage de la feuille de papier, rien de plus simple. Je découpe un carré dans de la pâte à sucre blanche. Puis, j'y détaille des petits trous à l'aide d'une douille. Je découpe avec un couteau. Pour l'abîmer, entre guillemets. Et lui donner la forme d'une petite feuille arrachée d'un bloc. Pour mon biscuit roulé, je fais cuire une génoise sur une plaque de cuisson. Je la nappe et la fourre de Nutella. Je la recouvre de pâte à sucre rose que je découpe avec ma roulette à pizza. Ceci viendra former notre trousse. Passons à présent au modelage de la fermeture éclair. Je découpe une bande de pâte à sucre noire. Et à l'aide de ma roulette à ravioli crantée, je dessine les coutures sur les deux côtés de la bandelette. Et une sur le milieu. Ensuite, avec un couteau, je dessine des petits traits pour lui donner la forme d'une fermeture éclair. Pour plus de relief et un effet métallisé, je saupoudre le tout avec de la poudre alimentaire argentée. Puis, je viens coller le tout sur ma trousse à l'aide d'un peu d'eau. Pour donner un peu plus de réalisme à ma fermeture éclair, je vais venir lui ajouter une tirette. Pour cela, je découpe ma pâte à sucre noire en forme de goutte. J'y détaille un trou. Je la recouvre de poudre alimentaire argentée. Puis, je la colle sur ma fermeture. Ensuite, je roule des petits boudins tout fins de pâte à sucre noire. Et je viens les disposer aux extrémités de ma trousse pour un peu plus de relief. Et ceci sur les deux côtés. Pour la décoration de ma trousse, je détaille à l'emporte-pièce des étoiles dans de la pâte à sucre noire de différentes tailles. que je viens coller sur ma trousse à l'aide d'un peu d'eau. Puis, je fais pareil avec des étoiles de pâte à sucre rose que je dispose sur mes étoiles noires pour plus de relief. Tous nos éléments sont enfin prêts. Les ciseaux, la gomme, le taille-crayon, le stylo 4 couleurs, les crayons, tout est là. On est prêt pour la rentrée. On est prêt pour la rentrée. scolaire est enfin prêt. Une jolie trousse avec tout ce qu'il faut. Je pense qu'on n'a rien oublié, qu'on est prêt pour reprendre les chemins de l'école. En tout cas, moi, j'adore. Il est hyper girly. Il est trop beau avec plein d'étoiles. Le stylo rose 4 couleurs. Trop, 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 trop bien. Alors, pardon pour les garçons. Si vous avez envie que je vous fasse une trousse Spiderman, dites-le en commentaire. Il n'y a aucun problème. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis abonnez-vous, mettez les pouces bleus, partagez un max. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501